Salut c'est MMSimulator, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau jeu en free to play, qui s'appelle RobotCraft qui est déjà quand même pas mal, il y a pas mal de vidéos sur Youtube, je sais, j'en ai un petit peu. Mais la seule différence c'est que moi je vais juste faire une vidéo découverte pour ceux qui ne connaissent pas le jeu ou très peu. Donc voilà, ça ressemble un peu à ça. C'est vraiment un jeu que j'aime bien, pas forcément que j'aime bien parce que des fois je m'énerve souvent très vite avec ce jeu là. Mais comment dire, en gros ce jeu, en gros c'est une robe. Quand tu y joues, tu es obligé de continuer. Donc on peut faire des vaisseaux spatiaux, soit qui roulent, comme lui, soit qui roulent, soit qui volent, avec pas mal d'accessoires. Donc on peut même danser dedans parce que j'ai fait pour ne pas tromper dedans. Donc ça c'est des trucs de fusée quoi, des lanceurs on va dire. Donc là en haut, on a des canons pour tirer sur les autres vaisseaux spatiaux. Les vaisseaux spatiaux, je vais pas se reparler quoi. C'est des robots, comme son nom l'indique. Robotcraft, c'est robot. Je pense que ce jeu là est un peu inspiré de minecraft. Même si j'ai jamais joué donc je peux pas le dire. Je pense quand même que c'est un peu inspiré de minecraft. Mais en version plus science-fiction on va dire plus... Donc on a un espèce de petit menu. Donc là avec le bataille. On a tout ce qu'il y a comme bataille. Donc les batailles practice donc avec des ordinateurs. Et les battles online avec des vrais gens. En gros d'autres personnes qui sont en ligne comme moi là. Qui sont sur là pour... Là on a d'autres garages. D'origine on a droit à trois véhicules. Que j'ai modifié tous les trois. Donc ça c'est un véhicule. Que j'ai fait aussi entièrement. Et puis là c'est un véhicule volant. Que j'ai fait aussi. Mais bon euh... Que j'apprécie pas énormément. Donc voilà. Après on a... Les classes sociales. Donc en gros on peut aller chercher un de ses amis. Si on connait son... Son euh... Donc en gros c'est euh... Un... Un magasin où tu peux acheter des robots. Donc voilà. Donc il y a celui là. C'est quelque chose. Donc après on a... On a vraiment différentes sites de robots. On a euh... Les espèces de chenilles. Donc voilà. Et euh... Donc après on a le droit. On a une tier 5, tier 7. Ah ouais quand même. Ça... Ça... Ça dépend. Donc euh... Après c'est vrai que ce jeu là. En fait en gros je le trouve pas spécialement bien. Mais... Oh oui. Je... Je le trouve pas spécialement euh... Bien. Mais je le trouve en gros... En gros c'est des petits jeux où t'es drogué quoi. T'es obligé de peut-être vendre. Continue à jouer et tout ça. Donc voilà. Par contre euh... Pour acheter ces... Ces... Ces avions là. Ces trucs là. Il faut euh... Avoir euh... Je pense qu'il faut payer. Donc voilà. Voici on a... Donc... Euh... Comme dans tous les jeux. Des trucs débloqués hein. Un peu. Donc voilà. Tout ça. Donc ça c'est le châssis. Les ar... Ce qui protège des... Des tirs on va dire. Après on a... Donc ça c'est tout ce que j'ai pas encore débloqué. En gros là. Ici. Là c'est ce que... Faut que je débloque. Oh. Et euh... Là en plus j'ai assez de points. Ah non j'en ai plus assez. Donc voilà. Par exemple si je veux débloquer les roues là. Faut que j'appuie dessus. J'ai pas assez d'étoiles en 3 tiers. J'ai pas assez d'étoiles en 3 tiers. Qui sont ici là. Donc euh... Faut que je gagne des combats pour en avoir. Euh... Après c'est vrai que ce jeu est... Est plutôt bien hein. J'ai vu ça sur Youtube. C'est là que j'ai eu euh... Mes premiers contacts on va dire avec ce jeu. Il y a beaucoup de choses. Donc on a tout ce qu'il faut pour voler. Tout ça. C'est vrai que ça... Donc là on a tous les trucs pour voler que j'ai pas encore débloqué. On a euh... Les outils spéciaux. Donc ça c'est... Les antennes là. C'est pour euh... Repérer des ennemis. En gros de plus ou moins loin. Ça je sais pas exactement à quoi ça sert. Mais bon je prouve en un jour ou l'autre. Euh... Et ça c'est fait pour euh... En gros par exemple si on est à l'envers. Et souvent c'est quand on roule. Parce que quand on est en train... Ouf de voler c'est pas très utile. Euh... Donc euh... Voilà. C'est pas très utile. Et après là on a toutes les armes euh... Qui sont... Qui est possible d'avoir dans le jeu. Et qu'il faut débloquer comme le reste. Donc avec euh... Avec des étoiles comme là. Et après il faut passer en 4 tiers. Pour pouvoir débloquer celle où il y a le petit 4 sur les étoiles. Et ainsi de suite. Pour arriver à des armes ultra puissantes. Et je pense que quand on a les armes ultra puissantes. On doit être en 10 tiers. Après on a le cube dépôt. Le cube dépôt c'est tout simple. C'est on achète. Soit les cubes. Pour euh... Faire euh... Son... Son robot. Soit des moyens... Des... Des moyens... Des moyens de déplacement. En gros euh... Des roues. Qui commence à coûter cher euh... Quand on regarde ce qu'on gagne hein. Qui commence à coûter cher. Surtout quand on gagne pas forcément. Qui... Qui commence à coûter cher. Après. On a les armes. Qui coûtent assez cher aussi hein. Comme vous voyez. 2226. Euh... Par rapport à celle d'avant qui fait 1000. Ça fait pas beaucoup. Là ça fait beaucoup. Genire. Et donc voilà. Après on a la catégorie spéciale. Donc après avec ça. Qui nous sert à retourner le véhicule quand il est en... 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 A l'envers. Ça bon bah c'est les lumières quoi. C'est les lumières. Et ça euh... Ouais je vois pas. En fait je crois que ça, ça repère aussi des ennemis. Donc après on a les... Et les... En gros on a pas mal de choses. Et après on a ça. Mais ça c'est pas très utile. Puisque comme vous le voyez. Y'a pas... Y'a pas... Y'a pas... Là on a jamais assez. Pour pouvoir se payer ces trucs là. A part si on met euh... Des sous euh... Dans le jeu. En gros. Donc là voilà. C'est tout ce que j'ai. C'est mon inventaire. Comme le nom l'indique. Inventerie hein. Ça veut pas dire que je suis un inventeur. Mais un peu quand même. Vu que j'ai fait mon robot. Après donc on a tout ce qu'on a dans l'inventaire. Donc ça c'est gratuit. Comme il est marqué là là. On peut en avoir autant qu'on veut. Mais bon c'est pas très utile. Vu qu'on peut en mettre sur chaque... Un sur chaque robot. Et euh... Et pour en avoir plus de robots il faut payer. Ouais. Euh... Ouais. Donc voilà. Après euh... On a des hardware. Voilà. C'est tout ce que j'ai en stock. Les trucs qui font des mouvements. Donc j'en ai... J'ai que les gratuits. J'en ai pas mal. Après les autres. Voilà. Voilà. Donc on va les faire euh... Je vous propose un petit combat avec chacun de mes... De mes... De mes... De mes... Ah ! De mes robots. Voilà. J'ai trouvé le mot. En pratique. Pour vous montrer un peu. Comment on utilise euh... Les armes. Les différentes armes qu'il y a. Et euh... En gros comment ça fonctionne un peu. Parce qu'en gros c'est vrai que euh... En mode euh... Un petit joueur en gros en mode en ligne. C'est vrai que c'est plus compliqué. De montrer quelque chose. Surtout que je suis pas forcément bon à ce jeu. Je suis surtout euh... Quelqu'un qui apprend encore. Et qui euh... Ne connaît pas tout à fait le jeu. D'accord. Mais j'ai réussi à faire un truc qui est plutôt pas mal. C'est que si j'arrive... Si mon... Mon véhicule... Est détruit. Je peux ne pas mourir. En gros. J'ai réussi à faire ça. Et je trouve que j'ai plutôt bien réussi mon coup. Donc voilà. Donc là on a des fusils plasma. En gros. C'est à peu près ça. Euh... Donc là. Avec le petit droit. On peut zoomer. Et hop. Après. Le seul souci de ces canons plasma. C'est qu'il faut recharger. C'est le seul souci. Hop. Et voilà. Je prends compte c'est très efficace. Mais bon euh... C'est très efficace. Mais aussi euh... C'est très difficile de... De pouvoir avoir des trucs de... Super bonne qualité euh... On va dire. Donc voilà. On recharge à chaque fois. C'est le seul petit désinconvénient. Putain. C'est le petit désinconvénient. C'est que... C'est qu'il faut qu'il recharge. Et puis c'est tout. Et ben tu l'as dans le... Bah bah. Mais bon. Sinon après c'est plutôt un bon jeu. Donc là. Pour le début. Ils nous tirent pas dessus. Parce qu'ils ont pas d'armes. Mais euh... Au bout d'un moment. J'ai rien. Mais c'est que... Voilà. Donc au bout d'un... Au début. Ils ont pas d'armes. Mais euh... Je peux pas nous tirer dessus. Mais au bout d'un moment. En gros euh... Il va avoir d'autres euh... D'autres robots. Qui eux pourront tirer. Et ce sera... Et voilà. Chacun est libre de faire son robot. Comme il le souhaite. Après. C'est vrai. Qu'on est pas obligé non plus. De protéger ses roues. Mais euh... Le truc. C'est que si... On éclaireau. Si on éclaireau euh... En faisant un petit truc euh... Stupide. Et ben. Pas. On est dans le caca. A part si on prévoit vraiment bien son coup. Et que euh... Donc voilà. Comme vous le voyez. Là c'est la Niki Naku. Euh... Donc voilà. Le jeu est... Plutôt fluide hein. On va dire. Mais bon. Euh... C'est peut-être aussi parce que moi j'ai pas un ordinateur au top euh... Je vais pas vous mentir. L'ordinateur est pas terrible hein. C'est un petit ordinateur de gros vous voyez. Voilà. Là on va commencer à avoir je pense. Des euh... Des euh... Des robots un peu plus méchants. Non. 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 Donc on va aller chercher euh... Un robot. Je sais plus n'importe qui. Pas encore quoi. Non. On devrait plus trop tarder. Ah. Les voilà. En gros. Celui-là il tire des canons. Mais bon. Il nous prend pas très gentil. Il nous prend des sucres comme des vantages. Mais bon. Il nous prend pas beaucoup de mal sur là. Bon. Il faut les avoir. Ah il peut on peut me tuer dessus ? Comment il est plus grand de petits canons. Donc voilà. Après le truc c'est qu'eux ils nous font du mal mais bon euh... Là en plus ils m'ont enlevé mon... Ils m'ont enlevé mon radar. Ce qui fait que maintenant je peux plus repérer les méchants. Voilà. Après ils sont quand même assez robustes hein. Pour euh... Les suivants. Voilà. Et là au bout d'un moment ils vont devenir de plus d'un bon méchant et des tubes. Regarde. En plus. C'est vrai que quand même les dégâts sont quand même d'un point assez réaliste. Vu que euh... Euh... On voit euh... Que j'ai perdu des tubes. Euh... Euh... Mais bon après c'est vrai que... Oh. On voit pas là toi. On voit pas. On voit. On voit pas. On voit. Donc après le but c'est vraiment de détruire les autres. Et euh... Et de... Bah là le but en fait c'est juste de détruire. En gros tu... Par contre le seul truc c'est qu'on gagne en rien. Et puis aussi c'est que même si... En gros t'as pu voir un peu sur... Ouais... Un espèce de chat en gros. On voit ça Gabriel. Je m'en fous là. Hop. Voilà. Donc on l'a détruit. Donc moi en fait c'est que je cherche un peu mais d'habitude je reste dans un coin et puis... Donc voilà le but, et en fait en gros je fais comme ça, c'est un peu du camping on va dire. Après le truc c'est que dans le jeu quand on joue avec l'équipe on peut évaluer les distances un peu parce que sinon après on l'a dans le... Si on évalue pas bien les distances on l'a dans le baba. Donc voilà d'un coup on peut tout niquer. Voilà hop il est foutu. Allez hop. Par contre le truc c'est qu'on peut faire pas mal de dégâts quand même. C'est surtout quand on joue avec l'équipe. J'ai plus rien j'ai plus d'arme comme vous le voyez mais je peux toujours avancer. Alors ça c'est quand je suis en mode online c'est assez intéressant. Là bon il n'y a aucun intérêt je vous l'avoue mais... Il n'y a aucun intérêt. Sauf que l'équipe c'est le crétin. Donc c'est fait qu'il ne pourrait même pas trouver une vache d'un pouvoir. C'est vraiment... Voilà. L'avenir avec celui-là. Bon après les autres sont beaucoup moins... Bien fait parce que celui-là c'est vraiment celui que je me sers tout le temps. Donc voilà. Et après il y a un système de niveau qui est pas mal aussi. C'est que par exemple là je suis niveau 10 comme vous voyez à gauche. Et si je suis pas à ce niveau 11 j'aurai plus de... J'aurai plus de pflops là. Flops. Et ce pflops en fait ça sert à pouvoir mettre plus de cubes sur mon robot. Et c'est vraiment un truc qui est sympathique. C'est qu'en gros plus tu auras un niveau élevé plus tu vas pouvoir mettre de cubes. Et plus tu vas pouvoir mettre de cubes plus tu vas pouvoir monter en tir. En gros si tu vas avoir un tir 1. Tu vas... Bien. Tu vas être en tir 1 généralement tu vas avoir très peu d'armes. Très peu de... De beaucoup de choses. Donc là on va les changer. On va prendre le tir 1 comme on en a parlé. Donc il faut faire l'ordre robot. Hop. Et voilà mon petit robot. Donc je sais plus ce qu'il a comme équipement. Je crois qu'il en a aucun. D'ailleurs ça c'est l'un des premiers robots avec lequel j'ai joué. Ouais il a aucun équipement. En gros il a pas de... Il a pas de radar. Il a rien du tout. Il a des trucs de base franchement très basique. Donc on va retourner en mode practice. En gros comme tout à l'heure. Et bien là vous allez voir que pour tirer ce sera plus ou moins simple on va dire. On fera moins de dégâts. Beaucoup moins de dégâts. Par contre on va pouvoir tirer beaucoup plus. Beaucoup plus façon de parler parce qu'on va tirer que 4 coups d'affilée. En même temps. A chaque coup. En gros c'est un peu comme une mitraillette. Comparer une mitraillette et un lance roquette. C'est la même chose. En fait c'est ça. Techniquement c'est une mitraillette laser par rapport avec un lance roquette laser. C'est un peu ça. Ou un fusil. Mais un fusil c'est pas vraiment ça. Ou un fusil de... Ou un fusil de... Ou un fusil de... Ou un fusil de... En fait ce serait plutôt un fusil de lunettes. Et là on peut faire exactement les mêmes choses qu'avec euh... Euh... L'autre euh... Parti. Sauf surtout avec plusieurs trucs de filet. C'est pas vraiment ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Voilà. Parfois on t'apprend un peu le bazar. Il faut éviter de se louper vu que... Si on se loupe. Si on se loupe. On se la prend dans l'épaisse. Voilà. Donc voilà. Comme vous voyez les haies de la lumière sur celui là. Mais pas sur l'autre. Je vais faire un petit peu de tenter. Le truc c'est aussi par rapport au bazar. Il a fait tirer dessus. Il manque de... Et comme vous voyez là il s'est beaucoup plus complexe. De euh... De euh... Leur tirer dessus et de euh... Les aiguilles. Avec l'autre euh... Donc là je pense même pas qu'on va s'en sortir, On va faire des billets qui tirent dessus parce qu'on va attendre des billets. Comme vous le voyez, ça fait trois quarts d'heure que je tiens sur deux chiffres. On n'a aucune qui soit suffisamment touchée pour les billets. Il est tombé sur le culot. Il est tombé sur le culot. Il est tombé sur le culot. On a réussi à miner un au bout de 15 minutes. On lui tient en dessus pendant 15 minutes. C'est vraiment pas terrible. Surtout que le but c'est de faire plus de dégâts possibles pour gagner un maximum de points. C'est vrai que ce jeu trouve il même. On peut même pas dire qu'il soit bien. Il est... Il change. C'est tout. C'est vrai que ce jeu trouve... On peut même pas dire qu'il soit bien. Il est... Il change. ça change un peu en gros c'est pas un jeu qu'on va trouver partout on va trouver un jeu n'importe comment partout c'est vraiment un jeu c'est vraiment un jeu c'est vraiment un jeu non en fait le but c'est de visiter le personnage si on visite le personnage qui est dans en gros qui conduit le véhicule donc on va s'arrêter là pour celui là et on va passer au dernier le dernier lui par contre il est plus lourdement armé mais il vole et le fait de voler comme vous allez peut-être le voir ensuite lui donne un côté un peu inoffensif on va dire ça comme ça comme vous voyez voilà j'ai essayé d'équilibrer un peu en terme de poids de pas mal de choses mais c'est vrai qu'il est nul suffisant pour moi mon avis c'est pas suffisant donc voilà mais sinon après voilà une bonne catégorie c'est vraiment pas mal du tout mais bon mais bon comme je le dis c'est pas par rapport au placement ça vaut pas un placement comme je le dis c'est pas un placement c'est juste c'est efficace mais bon c'est pas c'est efficace mais bon c'est plus efficace que ce que j'avais tout à l'heure comme vous le voyez là je fais 300 oh là je fais 300 300 mais comme vous le voyez je bouge un peu en même temps et c'est un petit peu chiant par contre aussi mais c'est peut-être possible parce que j'ai pas forcément mis des bons trucs mais je trouve que c'est pas assez stable donc je trouve que c'est plus de dégâts mais je suis pas forcément en fait voilà on va c'est plus hop en fait le dégâts ça c'est un peu plus sûr on 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 donc voilà après je vous dit clairement que j'ai pas encore un il on exceptionnel mais monsieur conseillerait bloc Pour avoir un truc qui tienne la route, il faut s'entraîner, en gros je dois jouer comme il faut, parce que moi franchement même avec les entraînements je ne suis pas au top non plus. En gros je ne connais pas encore par cœur mes vaisseaux, il y en a qu'un que je connais par cœur. Et encore je ne le connais pas parce que j'ai changé les darmes il y a pas longtemps. Le plasma je crois que je l'ai mis il y a deux jours. Le plasma j'ai réussi à les débloquer il y a deux jours, et depuis il y a deux jours j'ai un peu plus tard j'ai réussi à crier, qu'en haut je ne sais pas. Je vais peut-être qu'en haut je ne sais pas. C'est de toi que je chante. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai pas vu. Donc bientôt on va avoir les mêmes avions que tout à l'heure. C'est parti. En fait, je suis à l'envers. Hop, donc là, le truc de plus chiant, c'est quand on se retourne avec ces machins. Hop, voilà. Dans le fond, ça n'empêche rien. J'en ai des trucs, mais bon, je pense que j'ai pas de l'espoir. Voilà, j'ai trouvé maintenant ce que c'était. Les réacteurs. Je vous parlais tout à l'heure, je vous ai dit que c'était en bas, là. J'avais réussi à mettre les réacteurs. En fait, quand on a tout ce qu'il faut sur notre véhicule, ça passe. Mais quand on a perdu un groupe, là, d'abord, il n'est pas fait pour être bien. C'est tout. mais bon ça m'étonnerait grandement donc voilà je vais me voir de même pas réussi à me tuer c'est ce que je voulais qui tue, il a quand même réussi à me toucher un peu à m'enlever mes deux réacteurs les plus gros donc je pense que je vais inverser ça en gros je vais mettre les deux réacteurs plus gros sur la partie de la plateforme et puis les trois petits je vais les mettre sur le reste donc pour l'instant en gros je vais vous dire j'y joue vraiment juste parce que je peux faire et sinon ouais surtout que je vous conseille quand même un peu parce que aussi le jeu de base il est gratuit ça c'est un jeu, pour un jeu gratuit il s'en sort plutôt bien il est assez fluide même sur un ordinateur on va dire qui est parfait pour faire du jeu bio pur on va dire ça c'est pas un gros pc enfin c'est un pc moyen on va dire mais pas adapté pour faire du gros jeu vidéo c'est plutôt adapté pour faire du gros truc, même pas du gros truc fermé mais en fait des petits jeux ça c'est un peu plus gros il y en a trois qui peuvent me tirer dessus bon alors on a suicidé un peu c'est quoi ce beat ? non ils doivent te tirer dessus à ce niveau là ils ne tiennent même pas dessus bon avance toi, qu'est-ce que tu me fais ? non 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 on oui non dans on 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 Il ne peut pas réussir à me tuer, c'est quoi cette connerie ? Par contre là je dois être bien carré. Même pas ! Mais j'ai que dalle ! Bon, tant pis. Même dessous j'ai que dalle. Bon. Il n'y a personne qui peut me dégouiller, bon. Donc on va aller sauver des trucs. Je suis suicidaire comme casque. Bon, donc voilà. C'était une petite vidéo présentation de ce jeu. Parce que je l'aime bien, c'est pas vraiment de la simulation. C'est vrai. Mais bon, je l'aime bien quand même. C'est un jeu... C'est un jeu qui peut passer presque sur tous les ordinateurs. Euh... Presque. Le seul truc, c'est que ça ne dépend même pas de l'ordinateur. Ça dépend de la connexion internet. Et le seul truc qui manquerait sur ce jeu, c'est de pouvoir y mettre une manette. Parce que là, de ce que j'ai vu du jeu, en tout cas, il y a les capacités de mettre une manette. Il y a beaucoup de capacités potables possibles. Et qui ne sont pas exploitées. Et c'est vrai que c'est un petit manque, on va dire, à ce jeu. Sinon, après, il serait limite parfait. Euh... Mais bon. Ouais, je ne vais pas critiquer ce que les gens font. Mais euh... S'il y en a... Ouais, c'est faisable... Je pense que ça doit être faisable de pouvoir mettre une manette de Xbox dessus. Mais il faut un logiciel extérieur qui puisse convertir... Voilà. Et surtout qu'en plus, les commandes ne sont pas changeables du tout. C'est les deux défauts que je trouve à ce jeu. Que les commandes ne soient pas changeables. Et que les manettes ne soient pas... Qu'on puisse permettre de manettes dessus. C'est l'un des défauts que je n'aime pas sur le jeu. C'est l'un des défauts que je n'aime pas sur le jeu. Et c'est vrai que bon... On est obligé de faire avec sinon on ne joue pas. C'est tout. Après euh... Pardon. Après sinon il est potable. Voilà. Donc c'était le même simulator. On se retrouvera dans une prochaine vidéo. Et un micro-drogue qui est vidéo découverte d'une c'est quoi d'autre. Donc euh... Je vous dis à plus. Ciao.